coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien écoutez, moi je vais très très bien donc j'espère que de votre côté, il en est de même donc là, on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses on y va pour moi, toi t'avances t'avances vers tes rêves vers ce que tu désires tu vas tout doucement aller vers une personne il y a une personne aussi tout doucement qui vient vers toi vous allez tout doucement avancer, échanger des choses partager pas mal de choses à deux mais j'ai l'impression que au milieu de tout ça toi, il y a quelqu'un qui va qui n'est pas forcément gentil ou gentille vis-à-vis de toi quelqu'un qui t'observe de loin qui est à distance de toi ou juste c'est des kilomètres que vous êtes dans le même pays ou pas forcément c'est quelqu'un qui pense avoir une emprise sur toi on t'observe bon que ça soit un homme ou une femme vraiment cette personne pense pouvoir te retenir te regarder te contrôler à distance c'est quelqu'un qui est loin c'est quelqu'un vraiment qui t'observe pour moi mais je dois partager d'autres choses avec quelqu'un d'autre et l'autre personne pour moi est un peu au milieu de vos partages on t'observe donc il y a aussi l'étranger qui revient différentes cultures aussi comment t'observes de loin j'ai un homme qui me ressort ben voilà quand je parle du chevalier bon c'est un homme très chevaleresque il peut avoir un côté enfant quelqu'un qui aime bien déconner qui aime bien s'amuser aussi s'il a des enfants des choses comme ça c'est quelqu'un qui s'il a des enfants ou pas encore de toute façon c'est quelqu'un qui adore ou qui adorera ses enfants qui adore ses enfants il fera n'importe quoi pour ses enfants pour sa famille relation de couple moi cet homme de toute façon on parle d'enfant cet homme il a des projets déjà par rapport à des enfants qu'il peut avoir ou qu'il a envie d'avoir un enfant de toute façon concernant déjà des enfants je vois aussi un changement vis-à-vis de ses enfants et il va y avoir un changement parce que je vois un changement déjà par rapport à des enfants présents mais des changements parce que je vois un enfant arriver je vois cet homme très attaché il adore les enfants il y a de gros changements qui arrivent dans sa vie à ce monsieur il va falloir qu'il se prépare on voit de gros chamboulements donc là aussi par rapport à tout ce que j'ai dit juste là ce monsieur il arrive à un carrefour très important ou alors ça peut être déjà lui qu'il va avoir du moins par rapport à lui et quelqu'un d'autre de toute façon entre ces deux personnes il faut qu'il voit ils ont des décisions à prendre l'un vis-à-vis de l'autre des choix des décisions qui ont un lien aussi avec des enfants qui sont nés mais il y a un changement je vois des enfants un enfant qui va naître d'accord encore un coup et on y va bien mélangé c'est parti on va voir tout ça tout ça ensemble alors là il y a le côté les économies les placements d'argent bon donc là moi je vois une couple je vois l'amour je vois des gens quand même qui aiment l'argent ils aiment l'argent ils ont vraiment l'amour pour l'argent ils aiment l'argent bon je vois de l'amour un homme une femme je vois le couple beaucoup d'affection un couple qui réussit tout ou que tout va leur réussir alors ouais franchement j'ai la réussite surtout sur eux alors là jackpot un couple je vois de l'argent sur eux beaucoup d'argent au niveau de leur de leur relation on me parle d'examens je vois des signatures liées à de l'argent alors les examens vous savez ça peut être beaucoup de choses mais j'ai vraiment la réussite totale sur ce couple j'ai une signature déjà entre eux liées aussi avec de l'argent et des examens j'ai vraiment la réussite totale sur eux on va signer sur un appartement ou une maison il y a quelque chose qui va se conclure et même dans vos familles respectives j'ai la réussite sur le parcours scolaire scolaire enfant j'ai aussi dans cette famille des personnes qui vont passer une formation ou un concours qui va être réussie j'ai la signature c'est pas mal par contre au niveau de certains couples dans une famille tout ce qui concerne les couples dans ta famille ça peut être la tienne celle de ton compagnon les parents les grands-parents qu'ils soient vivants ou pas les enfants enfin bon puis il y a des amis aussi moi il y a des choses qui ne vont pas il n'y a pas il n'y a pas l'équilibre il y a il y a un manque d'équilibre dans certaines familles c'est pas stable famille allemand il y a un déséquilibre il y a des choses qui ne vont pas qui ne sont pas justes il y avait des amis aussi pour moi il y a des choses attendez qui ne vont pas ou qui n'iront pas j'ai la loi au milieu aussi il peut y avoir aussi certains couples où ça ne va pas ou alors ça n'ira pas parce que j'ai vraiment l'instabilité dans certains couples dans ta famille ou dans la famille de monsieur ou de madame moi j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas dans certains couples et je vois des séparations en justice d'ailleurs il y aura les papiers pour ça mais c'est pas toi d'ailleurs là j'ai un homme je le vois très instable lui il sait pas où il va il veut donner un cadeau à une personne alors ça peut être matériel ça peut être une discussion il est très instable vis-à-vis de certains d'un ami ou plusieurs il y a des équilibres des amis proches à lui mais c'est par rapport au couple il va y avoir de la loi ça va pas être facile je vois des séparations je vois beaucoup de fécondité au niveau de l'argent ça va arriver de plus en plus pour toi au niveau de l'argent j'ai beaucoup d'argent qui arrive mais financièrement on ressent aussi que il va y avoir des changements financiers il y a des changements aussi sentimentaux aussi qui arrivent par rapport à ta vie amoureuse moi on me parle de changements mais dans des rencontres soit que t'as fait par le passé ou même présents des gens qui arrivent dans ta vie ben on parle que sentimentalement tu vas ressentir à un moment donné qu'il faut lâcher prise te détacher de certaines relations qui sont sans avenir illusion que déblocage d'accord alors peut-être que t'as l'impression que ça va avancer mais ça bloque sentimentalement moi ça peut être cet homme ça peut être toi ou on se protège peut-être aussi que dans ta relation tu vas vous allez énormément vous protéger votre relation parce que en amour j'ai un homme j'ai une femme il y a le bouclier on est à terre enfin pas complètement mais plutôt à genoux c'est lourd sentimentalement on peut aussi cacher des choses à l'autre ou ou cacher des choses par rapport à une relation on ressent beaucoup de choses des changements qui vont arriver quelqu'un qui a qui se protège qui cache beaucoup de choses et c'est comme si on disait par rapport à ça quelqu'un qui qui lâche prise qui se détache parce que c'est froid avec quelqu'un ou ça le sera c'est froid des illusions bon des blocages aussi on ressent tout ça que la personne se protège que la personne ne dit pas tout à quelqu'un bon et il y a aussi ce truc de quelqu'un qui a un bouclier face à des personnes et qui parlent hein c'est quelqu'un qui sent beaucoup de choses qui a des changements quelqu'un qui va devoir se protéger de paroles de plusieurs femmes ou de plusieurs hommes quelqu'un qui sent des changements qu'il y a quelqu'un qui se détache qui lâche prise qui est froid quelqu'un qui se protège qui va se protéger de paroles de femmes d'hommes mais méchant en méchanceté et puis j'ai aussi ces gens qui parlent en mal de quelqu'un au niveau d'examen alors d'examen vous savez ça fait beaucoup de choses mais ces personnes parlent en mal de la réussite présente au futur de cette personne d'ailleurs cette personne se protège sans beaucoup de changements puis ces personnes parlent en mal aussi par rapport à ses examens parlent en mal aussi par rapport à une signature et un contrat on en parle en mal et cette personne sent ou va sentir le vent tourner et en plus moi ces paroles pour moi ce changement on parle d'un passé proche que des choses changent dans une famille et j'ai une femme pour moi plusieurs femmes qui parlent en mal de cette famille des couples ça peut être aussi une femme qui est en couple avec quelqu'un dans cette famille et qui parle en mal de toutes ces personnes et de toute façon concernant cette signature elle parle en mal à d'autres personnes qu'elle connaît il n'y a pas longtemps ça je dirais et donc là elle parle blablabla blablabla et il n'y a pas longtemps moi je vois quelqu'un alors attention ça peut être qu'elle qui est renfermée vis-à-vis de quelqu'un qu'elle parle en mal de quelqu'un mais que la personne elle est renfermée isolée après ça peut être la personne qu'on parle mal qui se renferme qui se bloque et moi pour moi ça ne fait pas longtemps de toute façon cette famille j'ai le couple il peut y en avoir plusieurs parce que c'est une grande famille donc moi concernant de toute façon cette femme qui parle en mal déjà j'ai l'impression de son couple mais pas que du sien moi dans cette famille tous ces gens il y a un enfermement il y a un blocage d'accord et j'ai quelqu'un au niveau de la loi la justice procédure quelqu'un qui bloque quelqu'un qui est dans un enfermement quelqu'un qui ne peut rien faire qui est bloqué et la justice au milieu c'est comme si on était bloqué ou que quelqu'un ne peut rien faire on n'a pas pris ses responsabilités on n'a pas été juste ou on ne le saura pas il y a des choses qui ne vont pas donc là du coup moi j'ai quelqu'un qui ne peut pas avoir de rapport sexuel d'accord en plus au niveau de la sexualité un homme une femme il y a un manque d'équilibre ça ne va pas entre eux et en plus c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport sexuel d'accord certaines personnes autour de toi des amis peuvent avoir des trucs un peu sexuel ouais on est potes allez viens coucher ensemble il y a des choses comme ça aussi on parle que il va y avoir un homme un homme une femme qui va ou se réaliser et s'accomplir par des amis ou sens inverse mais j'ai un accomplissement d'une personne par rapport à des amis d'accord là il y a un très beau cadeau quelque chose qu'on souhaite qui arrive pour une personne j'ai la victoire sur quelqu'un ça peut être matériel une discussion ça peut être professionnel ou sentimental mais j'ai un très beau cadeau et la victoire de quelqu'un là j'ai un homme une femme qui a une grosse instabilité qui ne sait pas c'est quelqu'un d'assez accompli déjà dans sa vie mais qui veut quelque chose qui ne sait pas encore et cette personne va réussir à obtenir ce qu'il veut ou elle veut d'ailleurs dans cette instabilité on attend une décision ou juridique une octariée mais il y a un lien avec de la justice de toute façon la loi il y a le verdict qui tombe et c'est un très beau cadeau de toute façon pour la personne on va être très content ou contente donc là au niveau financier on ressent beaucoup de choses donc il y a la fatalité financière on ressent beaucoup de choses au niveau de l'argent et il y en a il y en a la fatalité il y en a ils ne savent pas trop en tout cas il y en a je vois que ça marche mais pour certaines personnes et bien on ne sait pas trop si ça va aller financièrement ou pas moi pour certains on me dit ça j'ai 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 beaucoup d'appels carrément beaucoup d'appels beaucoup de démarches des lettres des choses comme ça beaucoup de de conversations sur les ordinateurs les emails beaucoup de correspondances à venir là c'est pareil on ne sait pas trop comment ça va se passer il y a quelqu'un de façon qui est assez fataliste par rapport à tout ça mais quelqu'un qui ressent beaucoup de choses mais quelqu'un qui est fataliste dans ça là on me parle de réussite on me parle de tout ce qui concerne les examens on voit des changements dans la vie de quelqu'un par rapport à des examens ça tourne en boucle lâcher prise détachement illusion blocage froideur des choses qui n'avancent pas ça tourne en boucle et quelqu'un qui ma foi se dit c'est la fatalité c'est comme ça quelque chose qui tourne en boucle pour quelqu'un sentimentalement j'ai des changements donc ça peut être des rencontres où ouais tu discutes mais on lâche prise on se détache des illusions c'est froid des blocages on a l'impression que ça va avancer mais ça tourne en boucle au niveau de conversation ensuite j'ai aussi quelqu'un un homme une femme donc soit ils sont en couple soit ils veulent être en couple cet homme ressort très jaloux très jaloux donc soit tu vas le rencontrer correspondance machin visuel très jaloux lui mais j'ai une autre femme proche de vous deux elle elle peut être méchante vous regardez ou elle vous regardera d'un mauvais oeil mais lui peut être méchant aussi attention vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de toi selon comment tu te comportes si tu n'es pas fidèle donc beaucoup de jalousie par rapport à la correspondance que tu parles avec lui ou que tu vas parler avec lui elle va être aussi jalouse dans cette situation fatalité aussi donc il arrivera ce qui doit arriver il faut s'y faire bon au niveau financier je te vois lui je te vois toi je vois cette femme je vois des changements qui arrivent des changements au niveau du couple cette femme va être très jalouse de tes changements parce que tu vas te détacher d'elle ou lui va se détacher d'elle d'accord et là on parle d'examen de toi de lui et de cette femme il va falloir vraiment vous protéger il y a beaucoup de jalousie donc là on t'explique pour certains j'ai le retour ou de cet homme ou de cette femme vers toi on revient vers toi dans certains cas mais je vois cette femme qui va être très jalouse que ce monsieur revienne vers toi qui te parle qui t'écrive très jalouse elle va être très jalouse qui t'aime ça va pas lui plaire ok bon ce retour de fatalité ça va pas lui plaire parce qu'elle va se dire est-ce que ça va partir en crash entre eux ou est-ce que ils vont se mettre ensemble elle va pas elle sait pas elle sait pas elle est là elle va faire ça me plaît parce qu'elle sait pas ça va passer ou casser entre vous d'accord donc là j'ai l'amour soit tu es une rencontre soit tu connais la personne on voit que il va vraiment falloir se protéger en plus dans ce retour de l'amour il y a elle attention à elle bon alors ensuite j'ai aussi une femme qui va parler à d'autres femmes du retour d'un homme ou d'une femme vers toi et ces femmes vont parler en mal ça va pas lui plaire et en plus dans ce retour à un moment donné vous allez parler d'accord tous les deux d'engagement et elle ça va pas du tout lui plaire d'accord je te le dis clair parce que tous les deux vous allez parler évolution vous allez parler famille vous allez parler projet et elle ça va pas lui plaire ok je te le dis tout de suite il y a l'effet un peu tu sais boomerang tu vois ce que je veux dire là il y a un effet boomerang sur une fatalité d'accord je vois quelqu'un qui va qui va vouloir se réconcilier avec toi donc c'est où ça passe où ça casse donc j'ai la communication tout ça entre vous deux et elle cette femme ça va pas lui plaire tout ça donc comme on dit au retour de la personne ou qui revient ou qui est déjà revenu mais elle ça va pas lui plaire ok bon là aussi on me parle d'une famille j'ai un blocage j'ai quelqu'un qui est bloqué qui est renfermé dans sa maison sa famille bon des choses comme ça et puis j'ai des couples et là on parle d'un effet boomerang aussi quelqu'un qui va revenir vers une famille sentimentalement ou même autre bon et on va récolter ce qu'on a semé pareil là j'ai un retour de quelqu'un autre chose quelqu'un qui va revenir on me parle d'amis d'une amitié mais une sexualité au départ peut-être c'était amical et ça a viré sur du sexe et vous étiez ensemble et là vous deviez plus l'être et là la personne on parle d'un effet boomerang où on revient amis et encore de la sexualité où on va vouloir se remettre avec la personne entre guillemets bon là j'ai toi j'ai lui j'ai un effet boomerang aussi sur le travail donc vous travaillez chacun ou vous cherchez du boulot ça dépend bon mais je vois quelqu'un qui est beaucoup dans un effet retour le travail réconciliation sentimentale maison familiale mais bon attention quand même aux ruses de quelqu'un de l'un de l'autre bon j'ai j'ai également quelqu'un au niveau boulot et maison et amour familial des choses comme ça quelqu'un qui est quand même dans l'accomplissement mais il y a un cadeau qui va encore plus faire une victoire professionnelle et sentimentalement sur un homme ou une femme vraiment une évolution un poste plus à haute responsabilité bon des choses comme ça après on me parle quelqu'un au travail rapport sexuel ça arrive rapport sexuel quelqu'un qui peut avoir une famille mais rapport sexuel à la maison au niveau de ça le travail la sexualité de quelqu'un il y a quelqu'un il y a des problèmes avec la loi donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans un tribunal ça peut être quelqu'un un juge ça peut être quelqu'un qui fait des procès ou quelqu'un qui va avoir des problèmes en justice par rapport à son travail mais de quoi que façon il y a quelque chose entre le travail et le sexe avec quelqu'un quelque chose qui ne va pas du tout on parle aussi d'un effet vous me rends toi réconciliation aussi le travail machin bon on va vouloir arranger tout ça avec quelqu'un mais on va juger toi lui on va vous juger aussi par rapport à votre boulot on va essayer de vous faire culpabiliser d'être ensemble et on va vous juger beaucoup par rapport à votre travail là j'ai cet homme je le disais il est très instable mais il veut quelque chose de toi il veut se remettre avec toi d'accord donc il veut vraiment concrétiser la relation avec toi là j'ai des amis quelqu'un qui s'accomplit ou par des amis ou interchangeables mais dans cette victoire on va juger une personne on va vouloir faire culpabiliser une personne puis il y a quelqu'un qui ne sait pas encore par rapport à une décision une décision liée à à un travail donc ça peut être quelqu'un qui veut prendre 4 ans une décision ou si on va le garder ou si on va l'embaucher ça peut être également une décision parce qu'il y a aussi quelque chose au niveau d'un procès il tige des choses comme ça donc ça va tomber en plus de ça ça va tomber et on va juger la personne en mal en mal donc là moi j'ai quelqu'un qui ne savait pas trop financièrement bon il y en a je les voyais bien il y en a au niveau financier bon il ne savait pas trop pour moi ça s'arrange ça s'arrange financièrement je vois pas mal d'argent je vois aussi quelqu'un qui ne sait pas trop encore où ça va aller au niveau d'une relation amoureuse qui est assez fataliste dans sa vie mais un homme une femme qui auront énormément de joie de fécondité amoureuse et financière après cet homme cette femme je vois une femme une autre femme qui prend la tête à quelqu'un pour moi c'est à cet homme qui prend la tête à cet homme lui il est fataliste il arrive ce qu'il arrive mais je vois que cette femme n'arrête pas de lui prendre la tête d'accord elle lui casse la tête elle va l'accuser mais c'est déjà là à mon avis elle va l'accuser par rapport au couple elle va l'accuser ils peuvent être en couple aussi elle l'accuse que si ça va pas entre eux c'est de sa faute elle l'accuse si ça va pas entre eux les enfants c'est de sa faute mais en plus j'ai l'impression qu'elle fait des accusations par rapport à une autre femme dans la famille de toute façon c'est la fatalité ça devait arriver je n'y peux rien en plus de ça je vois que cet homme va s'engager avec une autre femme d'accord elle peut faire ce qu'elle veut c'est la fatalité alors elle peut l'accuser elle peut lui faire des reproches ce qu'elle veut mais lui je le vois s'engager avec une autre femme d'ailleurs où il va la rencontrer où il la connait d'ailleurs pour moi il y aura un contrat entre eux et ils vont beaucoup se protéger mais elle elle va l'accuser elle va lui casser la tête elle va provoquer les disputes c'est elle qui cherche et pour moi de toute façon où ils sont en cours de séparation où ça arrive d'accord sentimentalement elle va l'accuser parce qu'il va avoir un changement où il a changé de comportement vis-à-vis d'elle il se détache il est froid au niveau de la communication d'accord donc de toute façon entre eux il y a un changement à venir il y a une séparation où il a en tête et il va le faire parce qu'il est en cours et elle va être horrible alors on me parle de sa famille à lui puis on me parle de sa famille à elle lui il voulait la rendre heureuse mais elle casse les bonbons je sais pas elle arrête pas elle fait que des problèmes bon donc lui il voulait la rendre heureuse mais elle elle lui casse la tête et puis il y a sa famille à lui et sa famille à elle et lui il va faire des papiers par rapport à l'héritage et puis de l'argent des placements il va faire pas mal de choses alors ils ont chacun leur famille et il y a la descendance de chacun il peut y avoir des gosses aussi bon alors elle elle va lui casser la tête à lui mais elle va lui casser la tête bon je vois qu'on va ressentir beaucoup de choses que c'est le moment de faire des papiers plégations héritage pour la famille l'hérédité on sent que le vent tourne et qu'il faut le faire et là je vois cet homme cette femme je vois vos familles et puis je vois elle et j'ai l'hérédité elle peut même ou dans le futur faire des accusations sur toi complètement une fois l'inglouis hystérique et il n'y a pas les mêmes cultures ou les mêmes nationalités entre eux d'accord lui il voulait faire plein de choses avec elle mais elle c'est vraiment laisse tomber elle n'est jamais contente elle casse la tête à tout le monde elle ne doit pas trop sortir avec lui elle n'est jamais contente et là je vois toi je vois lui je vois qu'on se protège je vois qu'il revient vers toi mais il y a madame à ce bonbon au milieu elle va vous elle va saouler elle ne veut rien me faire c'est une horreur cette femme voilà il y a moi il va y avoir des réunions mais des réunions privées pas de travail je vois des réunions des réunions ça peut être par téléphone à distance mais il y en a ils vont se voir ils vont essayer de parler de famille de pognon de machin comme ça et elle casse bonbon et puis il va y avoir aussi une réunion il va y avoir des blocages au niveau de la justice chacun je pense va se renfermer et va rester sur ses positions je pense qu'ils ne doivent pas trop parler de ça entre eux je vois aussi à mi-distance sexe entre eux distance avec la personne la personne est loin et la personne va revenir alors là j'ai des retards des retards pour se déplacer pour aller voir une personne qu'on doit aimer d'accord des retards pour les trajets prendre un train l'avion le machin il y a beaucoup de retards aussi par rapport à ça et en plus vous êtes loin alors c'est encore pire et puis du coup je vois qu'on veut parler à quelqu'un mais bon il y a des retards parce que vous êtes loin de l'autre puis en plus elle qui lui passe les noisettes voilà là j'ai des retards j'ai quelqu'un qui a un projet dans le travail qui est très retardé dans des rendez-vous professionnels des déplacements voilà beaucoup de retards et là j'ai donc cette famille des couples j'ai pas mal de blocages j'ai quelqu'un qui veut revenir vers toi mais qui est retardé de le faire aussi par rapport à son travail parce que la personne est loin de toi à distance ou dans un autre pays ou des kilomètres quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer entre son travail sa famille la distance kilométrique qu'il y a entre vous deux ça n'arrange pas cette personne a des gros retards pour faire un voyage d'accord ok mais ça va arriver et quand la personne en plus il y a le verdict qui va tomber au niveau du couple de certains couples qui se séparent il va voyager il va vouloir te voir et qu'est-ce qu'on va le juger donc là j'ai la séparation des couples d'accord quelqu'un c'est la fatalité c'est comme ça ça marche pas on se sépare et elle elle va lui prendre la tête quand ils vont se séparer parce qu'en plus dans certains cas tu as dû connaître la personne mais tu t'es séparé parce qu'il ou elle était en couple mais il ou elle va se séparer parce qu'on veut être avec toi et elle va lui prendre le chou elle va l'accuser elle va lui chercher des disputes d'accord bon et lui vis-à-vis de toi il veut une ouverture il veut être avec toi il y a un changement et elle va lui prendre la tête attention aussi que par rapport à la famille d'elle quelque chose comme ça que tu reçoives pas des appels des messages bizarres parce que j'ai l'impression qu'on t'observe que cette famille à elle t'observe elle va être entre vous deux et en plus elle parle de toi je dis ça je dis rien il va y avoir des discussions concernant leur maison mais ça va parler mais je pense qu'ils vont pas le faire directement ça sera avec de la justice et ça va être compliqué pour trouver un accord d'accord et moi je vais revenir il va vouloir retrouver un compromis pour que vous vous remettiez ensemble concernant vous réconcilier parler de cette distance déjà que vous aviez pris par le passé il va vouloir aussi trouver un accord par rapport à la distance kilométrique ou que vous n'êtes pas dans le même pays donc il va falloir discuter vraiment discuter et un accord entre vous deux et puis au niveau du travail il y a vachement de retard toi quelqu'un qui a encore des retards dans des rendez-vous et puis du coup pour revenir vers toi parce qu'il y a la distance quelqu'un qui bosse beaucoup qui fait des allers-retours maison travail même qu'arrête pas quoi maison distance maison distance travail bon beaucoup de choses comme ça mais il y aura un verdict sur le travail quelqu'un qui doit attendre quelque chose et puis par rapport à la maison aussi ah ouais 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 il prend ou elle prend sa décision il y aura une évolution mais ça va être long ouais dans certains cas je sais plus avec mais toi t'avances dans ta vie mais lui il est toujours là depuis cette séparation il est là il te regarde après lui peut-être que vis-à-vis de toi il admet pas certaines choses depuis votre séparation je sais pas tu vois comme si un homme en fait allait prendre une décision mais que toi vis-à-vis de lui tu vas tu vas pas te dire ouais mais bon est-ce que il va pas me faire du mal est-ce qu'il va pas me trahir tu vas pas être tranquille vis-à-vis de lui est-ce que vraiment il va il va prendre des décisions est-ce que il va pas me trahir avec des enfants ou ou par rapport à une coupe est-ce que est-ce que j'ai vraiment une chance avec lui est-ce que je vais pas avoir un échec avec lui moi on me dit ça c'est donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt au revoir